Le journal en détail, le président Abdel Fattah Sissi s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre de la Défense et de la Production Militaire, ce qui est surpris, ainsi qu'avec le ministre de l'Intérieur, Magdi Abdel Raffar, le chef suprême des Forces Armées, Mahmoud Hagazi, de même que d'autres hauts responsables et dirigeants des Forces Armées. Dans un communiqué, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Alay Youssef a déclaré que le chef de l'État a appelé les participants a observé une minute de silence en hommage aux martyrs de la patrie. El Sissi a aussi exprimé sa gratitude aux forces de sécurité qui sacrifient leur vie dans leur lutte contre le terrorisme dans le pays. Le porte-parole a ajouté que cette réunion a également examiné les derniers développements de la situation sécuritaire, notamment au nord du Sinaï, ainsi que les plans de sécurité exercés par les Forces Armées et la police pour protéger la stabilité du pays. Le cabinet ministériel présidé par le Premier ministre Chérif Esmail a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a discuté d'un certain nombre de dossiers politiques, économiques, sociales et sécuritaires, de même que des sujets ont été discutés concernant les services fournis aux citoyens et la fourniture des besoins essentiels des produits de base et des médicaments. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, s'est dirigé aujourd'hui à Berlin pour une visite qui doit durer deux jours. Lors de cette visite, M. Choukri doit s'entretenir avec de hauts responsables au gouvernement allemand et au Parlement. M. Choukri doit également s'entretenir avec son homologue allemand, Frank Steinmeier, ainsi que le Conseil allemand de la Sécurité nationale, les ministres allemands de l'Intérieur, des Transports et de l'Économie et de l'Énergie. L'indice principal de la Bourse du Caire a poursuivi aujourd'hui son hausse lors de la clôture et son indice principal a gagné 57%. Ceci est dû aux opérations d'achat des actions des entreprises, des secteurs bancaires, des services financiers, de communication et d'immobilier. Le capital du marché des entreprises cotées à la Bourse a gagné 1,9 milliard de livres égyptiennes pour atteindre 622,1 milliard de livres égyptiennes au cours des tractations qui ont atteint 1,3 milliard de livres égyptiennes. L'indice principal, EGX 30, clôture en hausse de 1,82% pour atteindre 13 019 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EGX 70, a gagné de 0,79% pour atteindre 456,85 points. Et l'indice le plus élargique, EGX 100, a gagné 1,29% pour atteindre 1135,46 points. Le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Aimer, s'est envolé aujourd'hui pour Londres pour une visite de 5 jours en Grande-Bretagne dans le but de promouvoir les investissements en Égypte et étaler les développements positifs de l'économie égyptienne ainsi que le programme de redressement économique. La délégation qui accompagne le gouverneur de la BCE doit rencontrer les responsables de grandes entreprises, banques d'investissement, institutions et fonds monétaires internationaux. Elle doit de même examiner les développements positifs de l'économie égyptienne à la lumière de la libéralisation du prix de change. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu récemment des représentants de 27 fonds d'investissement régional et mondial en présence du gouverneur de la BCE et les ministres du groupe économique. L'Institut The Economist a classé l'Égypte parmi les 12 meilleures destinations au monde en 2017.